Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tout nouvel épisode sur Minecraft modé ! J'espère que vous allez tous très bien ! Aujourd'hui les amis, beaucoup de choses prévues encore une fois sur cet épisode. Et la première chose que nous allons réaliser, c'est retirer Curse of Undeath. En gros, c'est un petit effet que Nécro m'a mis discrètement sur moi. Et le souci avec cet effet-là, simplement, c'est que je meurs au contact du soleil. Actuellement, j'ai un stuff qui me permet de réellement survivre, mais le problème, c'est que ça détruit ma durabilité de mon casque petit à petit. Et ça, c'est bien dommage. Donc dans l'idée, il y a une potion qui existe, c'est l'élixir de purification. Le souci étant, c'est qu'elle est seulement trouvable dans le NCT. Sinon, il y a une autre solution, on peut simplement l'acheter directement via le shop du modpack. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ça coûte seulement 150 pièces. Donc hop, on achète, on la boit, et normalement, on ne devrait plus avoir l'effet, j'espère. Ouais, et bien j'ai toujours l'effet. Oui, parce que j'ai cherché en fait la solution sur Reddit, et c'était la solution. Et ça ne marche pas ! Dans le dernier épisode, nous avions enfin automatisé notre système de minage automatique. Et aujourd'hui, ça va faire déjà 2-3 jours que ça tourne en permanence. Nous allons donc faire un petit point sur toutes les ressources qu'on a pu récupérer. Et à cause de Shenron, rappelez-vous, parce qu'on a monté notre dragon au niveau maximum. Je le fais spawner. Voilà, on va juste le coucher. Qui est trop grand, il prend toute la place. Aïe, 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 c'est de mesuré. Sans faire d'exprès avec Shenron, c'est le nom de notre dragon. Nous avons cassé une partie de la maison. Et aujourd'hui, on va donc devoir la réparer, si on veut avoir un maximum de place pour les ressources. Et au passage, c'est toujours le même problème. Il y a toujours ces fameux pigments qui ressortent de mon portail. C'est insupportable, j'en ai marre. J'en ai marre ! Je vous avais demandé dans les commentaires de donner potentiellement des idées pour justement réparer ce portail-là. On va voir ce que vous m'avez mis. Orain, pour le portail, fait un système automatique pour éteindre avec l'offant et l'allumer avec un briquet via des droppers. Alors, ça aurait pu être une solution. Mais dans l'idée, j'aimerais bien que ce portail soit absolument tout le temps en permanence allumé. Parce que c'est ça aussi qui donne un peu un charme à ce petit village japonais. Vous savez quoi ? En fait, je crois que j'ai trouvé une bonne solution. Mais on verra ça un peu plus tard durant cet épisode. Bon, à mon avis, vous n'allez pas être prêts. Je vais vous montrer un petit peu toutes les ressources que j'ai réussi à accumuler. Du coup, on a plus de 6133 minerais de fer. D'ailleurs, c'est parti. Je vais en prendre quelques stacks sur moi et je vais les envoyer à être automatisés directement. Boum, voilà. Donc, si tout se passe bien, le fer va être renvoyé à l'intérieur de ma base principale. Ça va tout envoyer dans le coffre et le coffre va le renvoyer dans le distributeur. Alors, le souci étant, c'est qu'à certains endroits, c'est un peu bloqué. Il faut que je retire toutes les merdes. Voilà. Et du coup, ça va dans le four à restone et c'est renvoyé directement dans la base. Voilà, on a tout automatisé. Pareil, on a énormément de gold. On a beaucoup de choses. Donc, c'est très bien. C'est parfait. Ça sera forcément utile. Bon, je vais aussi rajouter un petit fil. Pour les personnes qui ont reçu le dernier épisode sur Minecraft Poday, on a eu un petit coffre dans la base avec une petite lettre. Et à l'intérieur de cette petite lettre, on a une petite énigme à résoudre. Cette énigme, en fait, c'était juste écrit AFK. On ne sait pas réellement de qui ça vient et de pourquoi il y a ça dans la base. Et je vous ai demandé dans les commentaires si potentiellement vous avez des théories concernant un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est parti. Allons voir ce que vous m'avez écrit. Pour Ren, le AFK, ça veut dire que le mec reste AFK près du portail. C'est pour ça qu'il y a autant de pigmen. Effectivement, ça pourrait être une solution. Mais après, je me demande pourquoi il aurait mis ça dans la base et pas justement à côté du portail pour que ça soit beaucoup plus clair. Mais pour le coup, on saurait pourquoi il y a autant de pigmen. Pour le coffre, il faut peut-être rester AFK devant. Effectivement, ça pourrait être une solution. Vous savez quoi ? À la fin de cette vidéo, je resterai 3 heures devant le coffre AFK. Et on va voir si ça débloque quelque chose. Donc tout ça, on le verra à la fin de la vidéo. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de mettre des caméras. Comme ça, s'il y avait quelqu'un qui vient pour mettre quelque chose, on saura qui c'est. Mais malheureusement, sur le modpack, il n'y a pas de caméra. C'est dommage. Bon, c'est parti. De mon côté, je vais déjà réparer la maison. Essayer de réparer aussi le portail du Nether parce que j'ai une petite idée. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toi, si tu veux jouer avec tes amis à Minecraft Moddy, en multiplayer, j'ai la solution pour toi. Tout ça, ça se passe en partenariat avec Ditrado. Et vous pourrez héberger tous vos serveurs. Une multitude de modpack est déjà disponible et prêt à être installé. Ouais, bon, par contre, si tu veux un modpack de 300 mods, il faudra une plus grosse machine. Elle faudra déconner. Je vous conseille donc FTB Depardead. Un modpack d'aventure pour redécouvrir Minecraft. Une vidéo est disponible dans la description pour vous accompagner dans la réalisation de votre serveur Minecraft en moins de 10 minutes. Bonne vidéo. Vous le voyez derrière moi, c'est bon, j'ai enfin réparé la maison. Elle n'est pas totalement bien réparée. Je viens juste de voir ça. C'est moche, c'est pas trop grave. Personne ne le verra. Personne ne le verra. J'ai trouvé une solution pour ce fameux portail du Nether. Je pense que c'est la dernière fois que j'en parle. Mais en gros, ma solution est très simple. Vous allez voir, c'est efficace et très peu coûteux. Voilà ! J'ai creusé tout un trou autour du portail. Comme ça, il n'y a aucun pigman qui va pouvoir essayer de rentrer à l'intérieur de ce portail. Problème résolu. Pas besoin d'aller chercher très 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 loin. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, je veux réaliser plus d'aventures dans cette série. Et bien écoutez, aujourd'hui, ça tombe plutôt bien parce que nous allons combattre deux boss. Et ces boss, vous allez voir qu'ils ont beaucoup, beaucoup de points de vie. Et ça va être très compliqué de les tuer. Donc grâce à ces fameux boss, on va pouvoir obtenir des nouveaux items. Et surtout l'item le plus rare du jeu qui est disponible sur le modpack. Et je vais vous le présenter en fin d'épisode. Ces boss là, on les a fait en stream parce que c'est toujours plus fun de les faire en live. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Switch. Comme d'habitude, vous avez la mission de vous abonner à la chaîne YouTube. Laissez un pouce bleu et mettre un petit commentaire. Merci beaucoup. Donc c'est parti pour combattre ces fameux monstres. Bon c'est parti, en tout cas on y va. On va pas perdre plus de temps. De toute façon on a l'enchantement qui permet de pas... Ah oui c'est cet effet là. Ouais c'est trop chiant. On s'attaque au boss directement. Ah ouais c'est lui. Regardez-moi ce gros tas. Ah il a 2600 points de vie. Oh là 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 là. Ça va pas être simple les amis. Ça ne va pas être simple du tout. Il a 2700 points de vie. Oh là 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 là. Ça c'est du gros boss ça les amis. Ok il a un espèce de sort répulsion. Oh là 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 là. Ça va pas être simple. Il est incroyable par contre. Alors que je peux spammer. J'ai plus de cooldown en fait. On lui a déjà retiré 600 points de vie. Oh il fait vraiment mal. En vrai il fait vraiment mal. Je pense que je vais devoir aller récupérer de l'XP. Ok 1600. Moins 1500 points. Wow. Oh ce rayon laser. C'est stylé. Ce sort incroyable. Ce rayon de laser. Mais on dirait genre le Kamehameha dans Dragon Ball. Oh là là. Le pouvoir du soleil. Oh c'est classe de fou. Ah ouais non mais là il nous sort des... Oh cette masterclass. C'est quoi ces sorts. Oh. Ah j'ai pris des dégâts instants. Je n'ai pas pu l'approcher. What. Ces sortes de malades qui sortent. J'espère qu'on va gagner quelque chose. Ah ça fait rien. Oh. Si en fait. Ok 140 points de vie. Va-t-il mourir ? On va avoir un succès je pense honnêtement. 69 XP qui nous reste. Ok. Bon vas-y répulsif. On va le prendre en pleine gueule. Et voilà. Terminé. Oh. C'est trop... Oh c'est stylé. Ah j'ai cru qu'on allait pouvoir récupérer... Oh je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait pouvoir récupérer le casque. Sincèrement je pensais qu'on allait pouvoir récupérer le casque. Mais du coup on a obtenu un petit succès. Ah si il est là. Oh il est là. Il est trop beau. Oh il est magnifique. En vrai. Ce casque là est incroyable. Alors soit on le pose. Soit on le met sur notre tête. Est-ce qu'on peut le mettre sur notre tête ? C'est un peu gros. En vrai je pense que le mieux c'est de le poser. Ça sera un peu plus classe. Parce qu'il y a 70 de durabilité. 77. Alors voyons voir les quêtes qu'on a validées. Ah c'était Lucien. Et on a obtenu du coup une légendarie. Ah oui. Ah ouais. Ça fait partie en fait des best items légendaires à avoir en fait. 500 pièces. 8000 pièces. Ok c'est pas plus rare. 8000 pièces. Attendez je peux le faire en vrai. Ah non il faut un oeil de ci. Oh. Je sais où. Il y a un cyclope pas loin. Il y a un cyclope pas loin. On peut potentiellement l'avoir. On est parti pour démolir les grandes jambes de ce cyclope. Eh mon pote. Regarde-le comment il vient là. Il vient et les déterre. Mais tu crois quoi ? Tu crois que tu vas essayer de me tuer comme ça une deuxième fois ? Essaye de m'écraser. Oui. Il prend tarif. C'est très bien au moins tous ces mobs là. Ça sera dans la vidéo de demain. Ok. Là genre là dès que j'ai mon totem c'est mort. Tu vois genre je back. En fait même sans l'armure je pense que je pourrais le tuer. Si je tourne autour de lui tout le temps. Faudrait juste que je me focus avant. Je vais pas le trapper avec de la lave. Encore une fois si je le trappe avec de la lave les gars. Il va perdre toute sa vie d'un coup. Enfin il va pas perdre toute sa vie d'un coup. Mais s'il loot on va pas avoir les stuff. Ok. Dernier coup. Ok. Et boum. Ah c'est du 100%. Vous aviez raison. Et boum nous avons du coup l'oeil du cyclope. C'est une légendary weapon. La tête au milieu. L'oeuf au milieu. Et boum. Créative mode only. Et c'est validé les amis. Nous avons obtenu l'item le plus rare du mode pack. Il est entre nos mains. La récompense c'est incroyable. 8000 pièces d'or. 8000 pièces d'or. C'est fou. Ainsi qu'un 3 coffres. 3 coffres. Claim. Et ça c'est incroyable les amis. Et nous revoilà les amis. J'espère que vous avez kiffé. Parce que maintenant grâce à ça. Nous avons enfin l'item le plus rare du mode pack. Le Heerts Talisman. Alors pourquoi je dis que c'est l'item le plus rare ? Parce que j'ai beau charger dans les artefacts. Donc c'est vraiment là où tout est concentré. Tout ce qui est les items rares sur le serveur. Et bah celui qui donne le plus de récompenses c'est effectivement ce fameux Talisman. Y'a pas mieux. Ça donne 8000 pièces. C'est énorme. Et ça permet de débloquer un pouvoir magique. Le pouvoir de Geomancy. Alors voici comment il fonctionne. C'est pas bien compliqué. Il suffit juste de faire un clic droit sur le sol. Et comme vous le constatez il y a un bloc qui apparaît. Ce bloc là. Si on tape dedans ça envoie. Et si on maintient le clic un peu plus prolongé. Vous allez voir c'est assez dingue. Et boum voilà ça crée une espèce d'y flottante. Et c'est exactement la même chose mais en beaucoup plus gros. C'est un projectile. Et si on tape dedans. Bah évidemment ça va s'auto détruire sur un mob. Et hop il y a même une petite animation avec des blocs qui tombent. C'est vraiment bien fait. On l'a dit nous allons rester AFK à côté de ce coffre. Voir s'il se passe quelque chose. Est-ce qu'un nouveau message va apparaître ? Est-ce qu'au final rien du tout va se passer ? C'est parti on y va je reste AFK. On se donne rendez-vous d'ici 2h 3h un truc comme ça. C'est parti. Bon je suis littéralement resté AFK pendant plusieurs heures. Peut-être 5, 6h je sais pas. En fait j'ai laissé tourner le jeu toute la soirée. J'ai seulement fermé le jeu une fois que j'ai éteint mon PC. J'ai complètement zappé. Donc voyons voir les amis s'il y a du changement. On a une lettre. C'est toujours la même. Je sais pas si le contenu a changé ou quoi. Et nous ça ouais non ça change rien. C'est le même code que la dernière fois. Ça n'a pas changé. Il y a rien qui s'est passé. On aura peut-être la réponse dans le prochain épisode les amis. N'oublie pas le petit pouce bleu. Le petit commentaire qui fait plaisir. Sur ce je vous souhaite à tous une agréable fin journée. C'était Warren. A la prochaine.